Comme pour l'air extérieur, on peut séparer les polluants de l'air intérieur en particules fines et en gaz. Les particules sont de taille variable. PM10 10 micromètres, PM25 2,5 micromètres ou PUF particules ultra fines de moins de 0,1 micromètre. La composition des particules va varier également. Les particules les plus dangereuses sont les particules de combustion issues de l'air intérieur, tabac, chauffage au bois, cuisson et de l'air extérieur, particules issues du trafic routier par exemple. On trouvera également des particules minérales le plus souvent issues du toit et des isolants et constituées de fibres d'amiante, de laine de roche, etc. Enfin, les particules animales de grosse taille qui contiennent des allergènes issues des poils de chat par exemple. Parmi les polluants gazeux, on retrouve le très connu monoxyde de carbone, issu le plus souvent d'appareils de chauffage défectueux et surtout de nombreux composés organiques volatiles, les COV et semi-volatiles, représentant des centaines de composés, citons les plus connus et les plus toxiques, le formaldéhyde, un cancérogène certain, issu du tabac, du bois et des cols et solvants des meubles en agglomérés. On trouve également le benzène et autres hydrocarbures aromatiques polycycliques émis également à la fois par des sources intérieures, bois, encens et aussi extérieures trafic routier. De nombreux COV proviennent également des produits ménagers et des peintures et solvants. Chaque pièce pourra être une source de polluants spécifiques. Exemple, les isolants du toit pourront contenir des fibres d'amiante ou de laine de roche, la salle de bain, des COV issus des produits ménagers mais aussi des allergènes issus des moisissures, la chambre et le salon, les COV issus des meubles, les retardateurs de flammes issus des tapis, coussins et les pesticides des plantes ou des animaux et bien sûr des allergènes d'animaux. N'oublions pas que le tabac représente la source la plus toxique de pollution de l'air intérieur. Le mode de chauffage importera également avec une pollution très forte des cheminées à bois dites ouvertes dont on peut diminuer les émissions en mettant un insert ou mieux en optant pour un poêle à bois avec le label flamme verte mais dans tous les cas le chauffage au bois reste les plus émetteurs de polluants toxiques. Enfin, le garage est une source émettrice de polluants surtout s'il y a stationnement automobile avec porte communicante avec les pièces à vivre. Les pièces en sous-sol sont également les plus exposées à la pollution au radon, un gaz cancérigène présent dans le sol parfois des concentrations élevées comme par exemple en Bretagne. Comme nous l'avons vu dans la partie sur les transferts de polluants, les polluants de l'air extérieur vont fortement influencer sur la toxicité de l'air intérieur. Notamment comme le démontre cette étude européenne, les particules fines issues de l'air extérieur, par exemple du trafic routier, peuvent représenter jusqu'à 60% de la morbid mortalité liée à la pollution de l'air intérieur. Cette étude nous démontre également que les sources de polluants de l'air intérieur sont très nombreuses et variées, incluant le tabagisme passif, les composés organiques volatiles, mais que la morbid mortalité de l'air intérieur est essentiellement attribuable aux particules fines, qu'elles soient issues de l'air intérieur ou extérieur. Ces résultats sont également retrouvés dans cette étude de l'ANSES qui portait sur 6 polluants de l'air intérieur, le benzène, le radon, le trichloréthylène, le monoxyde de carbone et les particules fines. Cette étude conclut que ces polluants sont à eux seuls responsables de 20 000 décès par an en France et que les particules fines représentent 73% du coût socio-économique de l'air intérieur, estimé à 19 milliards d'euros par an. Le radon serait responsable de 10% des cancers du poumon. Les zones granitiques sont les plus émettrices. On voit qu'en Corse, Var et Alpes-Maritimes, les émissions peuvent être importantes. Malheureusement, les normes actuelles de l'air intérieur ne prennent pas en compte les particules fines. Les normes du décret du décembre 2011 se limitent aux composés organiques les plus toxiques, formaldéhyde et benzène. Il est important de savoir qu'il est possible sur ordonnance médicale de bénéficier de l'aide d'un conseiller en environnement intérieur qui, le plus souvent sur prescription d'un pneumologue, se rend au domicile du patient pour y rechercher des allergènes, des moisissures et y faire un dosage des principaux coves tels que le formaldéhyde. Mais là encore, la recherche et la quantification des particules fines n'est pas réalisée en routine. De même, des gaz toxiques issus par exemple du trafic routier et pouvant polluer l'air intérieur tels que le dioxyde d'azote ne sont pas dosés dans les diagnostics d'air intérieur. Selon l'OMS, la pollution de l'air intérieur est responsable de plus de 4 millions de décès dans le monde, essentiellement aux zones rurales d'Asie où l'on cuisine et se chauffe essentiellement via des fours ouverts à bois, essence, kérosène, brûlage de déchets. Les maladies cardiovasculaires représentent 50% des décès en lien avec la pollution de l'air intérieur, les pneumonies, BPCO et cancer du poumon représentant l'autre moitié. Voyons maintenant quelques exemples de ces polluants en commençant par les particules fines et ultra fines qui sont les plus toxiques, notamment les particules issues de la combustion du bois, du tabac, de l'essence, du diesel, de l'encens, qui seront très toxiques de par leur composition. En effet, comme le montre ce schéma, ces particules sont recouvertes à leur surface de molécules toxiques cancérigènes telles que des hydrocarbures aromatiques polycycliques et des métaux lourds. Le centre de ces particules de combustion est constitué de carbone pur, appelé black carbone, sans toxicité propre mais qui sert d'aimant à de nombreuses molécules toxiques telles que les hydrocarbures aromatiques polycycliques. Les coves et coves semi-volatiles représentent l'autre grande famille de polluants de l'air intérieur. Ce sont des gaz qui pourront passer à l'état particulaire, donc se transformer en particules fines, en fonction de leur poids moléculaire et de la température ambiante pour les coves semi-volatiles, ou via des réactions de photo-oxydation pour les coves. Il en existe plus de 500 à la toxicité très variable. Par exemple, les forêts sont d'importants émetteurs de coves de la famille des terpènes, qui sont très peu toxiques à l'état naturel. A l'opposé, des coves telles que le formaldéhyde ou le benzène, que l'on trouve dans les solvants, les meubles agglomérés, la fumée du bois, du tabac et les gaz d'échappement, sont des cancérigènes avérés, notamment le formaldéhyde pour les cancers du nasopharynx et le benzène pour les leucémies. A l'échelle globale, les forêts et l'agriculture sont les premières sources de coves allant de coves peu toxiques, telles que les terpènes émis par certains arbres, à des coves et coves semi-volatiles toxiques, cancérigènes, telles le benzène ou les hydrocarbures aromatiques polycycliques, HAP, émis aussi par les incendies et l'éco-buage. Après l'agriculture et la sylviculture, le résidentiel et tertiaire représentent l'autre grande source d'émissions de coves, notamment liées au solvant et colle, mais surtout au chauffage au bois. Parmi les 500 coves de l'air intérieur, 200 sont directement liées aux produits de construction et d'aménagement intérieur. La famille des dérivés du benzène, regroupés sous le terme de BTEX pour benzène, toluène, éthylbenzène et xylène, sont soit cancérigènes, soit neurotoxiques, soit reprotoxiques et sont retrouvés dans les solvants, le tabac, la combustion du bois et de l'encens et également dans les émissions du trafic routier et de certaines industries. Les hydrocarbures aromatiques polycycliques entrent à la fois dans la composition des particules de combustion, mais sont également présents sous forme de gaz car ce sont des composés semi-volatiles. Il en existe une vingtaine et la plupart sont cancérigènes. Comme les dérivés du benzène, on les retrouve lors de la combustion du tabac, du bois et dans les émissions du trafic routier. Outre leur toxicité propre, tous les coves pourront subir des réactions de photo-oxydation dans l'air ambiant et se transformer en ozone ainsi qu'en particules fines, également souvent appelées aérosols secondaires. La transformation des coves en particules fines est bien illustrée dans cette étude où l'on a étudié la formation de particules fines après plusieurs passages de produits d'entretien à base de limonène, un cove de la famille des terpènes. Cette étude récente, très médiatisée, a démontré qu'au bout de quelques heures, dans l'air ambiant, le limonène était transformé en des milliers de particules fines. Toutefois, il a été conclu à tort que cela était aussi toxique que les particules fines du trafic routier. Or, les auteurs de l'étude précisent bien que l'on ignore tout de la toxicité de ces particules néoformées. Il est en effet important de rappeler que toutes les particules fines n'ont pas la même toxicité. Comme nous le verrons dans notre partie sur les perturbateurs endocriniens, de nombreux coves et coves semi-volatiles présents dans l'air intérieur sont des perturbateurs endocriniens avérés. Il en va ainsi des hydrocarbures aromatiques polycycliques dont nous avons parlé, mais aussi des phtalates, des composés bromés, également appelés retardateurs de flammes, de pesticides et de muscles. Les muscles regroupent les coves retrouvées dans les parfums désodorisants, mais aussi les pulvérisateurs d'huile essentielle qui représentent une source importante de coves dans l'air intérieur. La dernière grande famille des polluants de l'air intérieur est représentée par les biocontaminants, parmi lesquels figurent les acariens, les poils de chat et dans une moindre mesure de chiens, mais aussi dans les logements insalubres, les cafards et les rongeurs. On trouve aussi les moisissures liées à l'humidité qui pourront contenir des micro-organismes fongiques à l'origine d'émissions de mycotoxines. Ces biocontaminants représentent les principaux allergènes de l'air intérieur. En effet, les acariens sont à l'origine de 80% des asthmes allergiques de l'enfant. Il est important de souligner que les conseillers en air intérieur seront les plus à même de rechercher et d'identifier ces allergènes, et de rappeler, comme le montre cette étude, que les polluants de l'air ambiant, notamment les coves, vont significativement majorer la fréquence et la sévérité de ces allergies.